Il peut y avoir, le long d'une rupture, encore du mouvement asismique. Donc aujourd'hui, à peu près 40 jours après le séisme du Tahil, on est venu remesurer cet indice de rupture de surface qui s'est produit le 11 novembre, qu'on était venu mesurer un jour après pour analyser la déformation de la chaussée. Alors la marque verte, c'est quelque chose qu'on a fait à la peinture, donc un jour après le séisme. On a scanné cette marque verte et on va pouvoir comparer à la forme qui est là et sa déformation éventuelle, comme je vous disais, d'une façon asismique, post-sismique, par rapport à il y a 40 jours. Vous devriez dire pourquoi on entend plus parler de celui-ci, parce que le séisme est assez atypique en fait. Ici, au milieu, on voit bien la trace de la rupture. Donc là, on a un enregistrement en trois dimensions qui va nous permettre de reconstruire la topographie de la rupture avec une précision de l'ordre du millimètre. Un séisme, c'est deux choses, si vous voulez, c'est une faille, un plan en général préexistant qui va casser sur une partie de sa surface. Mais il est atypique en France parce qu'il s'est produit à très faible profondeur, à inférieur à un kilomètre de profondeur. Sous-titrage Société Radio-Canada